Salut tout le monde c'est Chris dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons parler de Et oui elle est belle et bien d'autour Aujourd'hui nous allons parler de Poupette Kenza qui a décidé de revenir pendant le ramadan Je vous rappelle que madame avait décidé de quitter les réseaux il y a à peu près 3 mois de cela Suite à tous les scandales auxquels elle devait faire face à toutes ces polémiques On en avait déjà parlé pendant plusieurs fois sur cette chaîne de qui est Poupette Kenza Je vous invite vraiment à aller regarder toutes ces anciennes polémiques, ces anciennes vidéos Vraiment, honnêtement, je crois que c'était LA personne la plus critiquée des réseaux sociaux Vraiment, je pense qu'elle a subi la peau, elle a pris des couches Donc écoutez, on va revenir sur les quelques informations qu'elle nous a données Suite à son retour sur les réseaux sociaux et cette façon assez fracassante Comment elle est revenue sur les réseaux Ecoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder Mais avant toute chose, si vous aimez le contenu de cette chaîne L'actualité, storytime, people, télé-réalité, etc N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune autre vidéo Et si vous voulez soutenir davantage la chaîne, faire des noms sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos Merci beaucoup Pour petit rappel de quelques faits ou suppositions Elle a eu beaucoup de déboires, cette Poupette Kenza Notamment avec la justice, avec ses enfants également Que beaucoup ont accusé d'être des enfants battus Elle a également eu des problèmes avec Aquababe Elle a fait des polémiques avec des placements de produits C'est vraiment, vraiment une tare sur les réseaux sociaux, cette fille Je ne dis pas au fond qu'elle est méchante Je ne dis pas que c'est une mauvaise personne Mais elle a quand même pas mal de polémiques Et pas mal de côtés extrêmement sombres Et au vu de tous les classes qu'elle se prenait Toutes les critiques qu'elle se prenait Je pense qu'elle avait décidé pour sa santé mentale Et c'était une bonne chose de quitter les réseaux sociaux Mais bon, ça a duré 3 mois Est-ce qu'en 3 mois de temps, tu as le temps de changer, etc Je ne pense pas Et je pense qu'elle-même l'a dit durant son live Qu'elle ne changerait pas Et qu'elle resterait la même qu'avant Alors que ma dame nous parle toujours de rédemption De religion De Dieu tout-puissant Je ne sais pas quoi En mode genre Elle va changer Dieu va la guider Je ne sais pas quoi Encore une fois Bien évidemment Marketing, marketing Religion, marketing C'est ce qui marche le mieux Et c'est drôle parce qu'il n'y a Que la religion musulmane Pour le moment Qui est vraiment en mode coup marketing Maintenant que les influenceurs ont vu Maëva Guedam notamment Et plein d'autres Les influenceurs qui n'ont plus Les placements de produits frauduleux N'ont plus ça N'ont plus ci Non, non, non Enfin, toutes ces choses Maintenant qu'ils n'ont plus Magali Berda Ces agences-là Et que les gens ont ouvert les yeux Ils se tournent vers la religion Parce que je pense Que littéralement En fait, les gens ne vont jamais Pouvoir voir Et ils se disent que Bah, tu ne peux pas utiliser La religion comme ça Si tu es réellement pieux Tu n'utiliseras pas la religion Comme un outil marketing Comme une blague Tu ne vas pas Genre vraiment La tourner au ridicule Mais que nenni S'ils peuvent se faire des pépettes là-dessus Ils se feront des pépettes là-dessus J'en suis sûr Dans pas le temps On va avoir des voyages Venez, je vous organise Un voyage à la Mec Tout frais payé Je ne sais pas quoi L'itinéraire C'est seulement 14 000 euros Je ne sais pas quoi Vous allez voir Que dans pas longtemps Certains influenceurs Là, influx voleurs Ils vont nous proposer Des voyages à la Mec Parce qu'ils sont proches de Dieu Vous voyez Mais tellement la honte Franchement Les musulmans Déjà de base En prennent toute l'année En pleine figure Toute l'année Ils sont là En train de se faire critiquer Et là On a des gens comme ça Qui utilisent la religion En mode Ouais Ça me rapporte de l'argent Tu vois Mais bon Je dis ça Mais on va encore venir me dire Que je suis raciste Je ne sais pas trop quoi Parce que j'ose dire Qu'il y a des gens extrêmement pieux Qui se font moquer Tout au long de l'année Par ces influenceurs Mais bon Après Si vous n'avez pas la possibilité D'écouter ce que je dis C'est pas mon problème Donc on a Poupette Kenza Qui Hier littéralement Nous a posté Un message sur Instagram Que je vous mets A l'écran Qui nous dit Un être vous manque Et tout est dépeuplé Oui Poupette Kenza A se poser Au vu De ce que je vois J'ai l'impression Que c'est un peu Dubaï Mais peut-être Que je me trompe Enfin bref Elle était partie quoi Et elle nous a mis Des stories Mais alors Tenez-vous bien Des stories J'ai des grosses Grosse surprises En live Ce soir 22h Déjà la tête Me fait mourir De rire Et littéralement Juste après Elle voit qu'elle est en tétée Sur Twitter Alors Oui Elle était en tétée Twitter Mais beaucoup de gens Ont également fait l'analyse Si vous voulez De ces fameux tétés Et beaucoup de gens Disaient que c'était Des fausses pubs Qui venaient d'Inde Du Bangladesh Ou je ne sais pas trop C'était en fait Peut-être que c'est du coup Elle qui aurait payé Des gens pour utiliser Son nom Son hashtag Etc Sur Twitter Pour la faire monter En tétée En tendance Du coup sur Twitter Là elle était à 8000 Sur son post Mais moi j'ai vu hier A 11000 Après je n'ai pas vu Ces fameux post Qui viennent d'Inde Enfin ces fameux bots Mais bon Voici ce qu'elle avait à dire Et c'était extrêmement drôle Note à moi-même J'ai une communauté exceptionnelle Indétrônable Et soutenante Qui a su accepter Ma personnalité Mais haut Mais bas Après 5 ans sur les réseaux sociaux 4 ans moins d'absence Mes poupettes sont toujours là On ne peut pas m'enlever Ce que Dieu m'a donné Un lien inexplicable Avec des gens Que je connais même pas Merci pour tout Vous êtes trop précieuse A mes yeux Encore une fois Ici Elle nous met Dieu Dans le truc Parce que En fait c'est son outil Littéralement C'est son outil marketing Parce que sa communauté En règle générale Ce sont des jeunes filles Musulmanes Ce sont des jeunes filles Voilà Qui sont dans la religion Et elle vu qu'elle utilisait La religion Et que sa communauté Le fait aussi Bah ils se disent Ouais elle est proche de Dieu On va se sentir proche d'elle Et c'est vrai que sa communauté Quand tu regardes C'est que des gamines C'est que des gamines De 14, 18 Allez grand max 20 ans Ou des grandes darons Qui savent même pas parler Vous voyez C'est vraiment des gens Si vous voulez Qui sont sur des À quel moment Tu peux soutenir une fille Comme ça en fait Honnêtement À quel moment Tu peux soutenir une fille Comme ça Qui a été tellement de fois Dans la sauce Qui a eu tellement De problématiques Dans sa vie Et de polémique Surtout Et qui Pour certaines Sa voix S'avère être vraie J'ai envie de dire À quel moment Tu peux soutenir ça En plus d'une personne Qui parle de Dieu Tout le temps Vous voyez Il y a un truc Qui va pas Il y a un truc Qui colle pas Il y a une couille Dans le potage Comme on dit Vous voyez Elle nous sent ensuite Mis d'autres stories Où elle disait Mes poupettes De retour Je reprends une vie active Entourage sain Nouvelle équipe D'encadrement Projets familiaux Projets professionnels En cours Franchement Je suis comblé Merci à mes poupettes Et merci à mon créateur De m'avoir jamais laissé tomber Encore une fois Vous voyez Il y a Dieu Dans ce truc Dans ses déclarations Ne pas qu'il y ait de mal Vraiment À mettre Dieu À gauche À droite Où vous voulez Vous pouvez tellement Être pieux Que pour vous Dieu est là Vous voyez Mais quand c'est ce genre De personnage Je suis désolé Je me répète Mais c'est tout simplement Un coup marketing Faut arrêter Les gens qui utilisent Comme une Comment on appelle ça Comme un point d'exclamation Comme un point En fait non C'est pas possible Genre au bout d'un moment Ressisez-vous C'est tout bonnement Impossible Après du coup Elle était en live Sur Instagram Son live Qui a cumulé Pas moins de 110 000 viewers C'est tout bonnement Énorme 110 000 personnes 110 000 personnes C'est littéralement Le nombre d'habitants Dans la creuse Vous voyez C'est énorme C'est beaucoup Beaucoup de personnes Venez pas me dire En commentaire Que t'as quoi contre la creuse J'ai rien contre la creuse C'est pour faire une blague Bref Mais vraiment 110 000 personnes Elle venait juste de commencer Elle a commencé le live Si j'ai bien compris Elle dansait sur un truc Qui s'appelle Le coup du marteau Le coup de marteau Je sais pas quoi J'ai l'impression d'être un boomer De plus en plus Parce qu'il y a des fois Des trends Il y a des fois Des choses que je comprends pas La coup de marteau Je sais pas quoi Tu la voyais danser Faire des trucs comme ça Je sais pas quoi Elle avait l'air heureuse On peut pas lui enlever Mais j'ai pas compris Si vous comprenez C'est quoi le coup du marteau Le coup de marteau Je sais pas quoi Dites moi en commentaire Parce que honnêtement Je vous jure J'ai pas compris Et je me sens Tellement largué Genre J'ai l'impression Plus ça avance Plus je ne comprends plus La jeunesse Et c'est horrible J'ai l'impression Genre d'avoir 40 ans Vous voyez J'ai l'impression D'être vraiment boomer Ou je sais pas trop quoi Genre j'ai l'impression De plus rien comprendre Le coup du marteau Je m'assois Mais peut-être Alors 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 Je me pose ici Et où Alors Donc Je reprends mes esprits C'est bon Tu prends ton téléphone T'as regardé Alors Pour commencer Mes coupettes On va mettre les choses au clair Déjà stop C'est fini Ok Snap c'est fini à vie J'ai été bannie A l'époque où mon snap Il avait sauté Et franchement C'est pas plus mal Même si je sais que snap C'était toute notre vie Qu'on avait un lien de fou dessus Et tout Moi pour ma santé mentale C'était trop C'est pas craché sur snap Parce que c'est le réseau Qui a été pour moi Très important Durant toute ma carrière Quasi C'est trop un réseau de Qui pousse à l'addiction C'est un réseau Qui te pousse à toujours Randonner plus Qui te pousse à la faute A la bêtise Tu postes des trucs Sans faire exprès Ça part diraient pour story T'as pas le temps de regarder C'est un réseau de spontanéité Genre moi je ne vois pas En store insta Venir pleurer Ou pleurer sur tiktok Et tout Le temps que tu prennes Le tiktok Que tu publies Tu vois t'as un délant Snap c'est un réseau de corrompus Vraiment les filles Je vous jure Il y a quelqu'un d'ailleurs snap Qui a absolument voulu Pas que je reste sur snap Donc voilà Donc elle m'a fait disparaître Comme il fallait Et franchement C'est un réseau d'ingra Même si là je peux Recréer un compte et tout Et un compte et tout C'est un réseau d'ingra Ils m'ont sauté Je reviendrai plus dessus Donc voilà Mais complètement Vous me verrez toujours En store insta En poste insta Et en tiktok Voilà Ça sera plus comme avant Les stores tout le temps Et tout Mais sur l'insta Je vais essayer de faire Au maximum comme snap On va dire Et sur tiktok Des petits délires De toute façon C'est les réseaux du monde Petit de Déménagement en France Annulé Quand on est revenu Avec Alana Dubaï Franchement les filles Quand j'ai vu le confort De ma fille L'école C'est Anna Elle parle anglais Coramment Je vais vous la passer Demain vous allez être Choqué Tout ça On a dit franchement Pour nous En fait Quand on est mis à Paris On a trop de problèmes Et quand je vous dis Mes poupettes Les problèmes Ils se sont agrippés par moi Et vous m'avez quitté Les filles On s'est quitté En décembre Janvier 1er janvier J'apprends que J'ai plein de procédures Fiscales sur mon dos Des nouvelles Des trucs de fou Des problèmes Partout J'apprends que Mes anciens employés De mon salon de durée M'envoyent au prud'homme Alors qu'elles m'envoient au prud'homme Moi Alors que le salon Du coup on a Poupette Qui va se mettre en live Sur Instagram Avec beaucoup de viewers Encore une fois Et elle va nous faire Plusieurs annonces Qu'est-ce qui s'est passé Dans sa vie Pourquoi elle n'est plus Sur Snapchat Est-ce qu'elle revient en France Est-ce que si Est-ce que ça Bon on sait tous et toutes Pourquoi elle ne revient pas En France Bien évidemment Avec les pépettes Qu'elle gagne Pas les poupettes Les pépettes L'argent Qu'elle gagne A mon avis L'Ursaf Se serait fait des Brigitte en or Oh Elle était pas mal celle-là Elle se serait fait des Brigitte en or Bref Elle se serait fait des couilles En or Pour ceux qui n'auraient pas compris Et forcément Voilà L'Ursaf Il serait tombé dessus Il aurait pris Beaucoup de son argent Parce que je sais pas C'est même plus Autopentrepreneur C'est entreprise à son niveau Vu l'argent qu'elle gagne Donc forcément Elle reste à Dubaï Après Est-ce que je lui jette La pierre dessus Là-dessus Non Parce que pour moi On est tellement taxé Dans ce pays Et on ne voit rien Ah non Maintenant on va avoir Des jours de carence En plus On a moins de droits Au chômage On a moins de ci On a moins de ça Merci Macron Merci Gabriel Attal Mais là On s'écarte du sujet Donc elle va nous faire Toutes ses annonces Je vous laisse écouter Bon ça va être un petit peu long Ça dépend des extraits Que je vais mettre Et de ce que je vais trouver Parce que Il y a tellement de choses Qui a été dit Durant ce live Mais écoutez bien Les gens par contre M'ont fait mourir de rire Dans les commentaires C'est que Avant Quand Poupette N'était plus sur les réseaux sociaux Qu'elle avait disparu Qu'elle avait fait une pause On avait une certaine Yousra Qui elle avait pris En gros La place de Poupette Et vraiment Elle vivait dans son ombre Yousra essayait réellement De faire comme Poupette Sauf que Yousra Bah c'est le même délire Elle a des accidents de voiture Elle le filme Elle se met à pleurer Elle se filme Enfin je veux dire C'est le genre de meuf Qui pleure Et tu vois un filet de bave Comme ça tomber Genre aucune dignité Vraiment aucune dignité Et après ça va venir te dire Ouais Dieu m'a mis Sur ce chemin là Et bah ton Dieu Il doit pas trop t'aimer ma puce Parce que franchement Si Dieu te met ça dans la tête De faire ça Et Vraiment Et les gens Les commentaires C'était tellement drôle C'était à base de Merci Yousra J'ai été ravi de te rencontrer Yousra retourne dans l'ombre Oh Yousra Enfin Vraiment C'était Poupette numéro 2 Mais Elle c'était Yousra essaie d'être Poupette Et maintenant Plus personne Va à la Kala Il y a même des gens Qui ont mis dans des commentaires J'attendais que le retour de Poupette Yousra j'en peux plus Machin Enfin La pauvre Elle s'est pris une vague Elle a dû voir Ses viewers Dropper d'un coup Enfin Descendre d'un coup Mais c'est à mourir de rire Honnêtement C'est à mourir de rire Vraiment Parce que En fait C'est le même délire C'est le même délire C'est vraiment Le même La même façon de filmer La même façon de s'exprimer La même façon de faire des trucs Enfin c'est des pâles copiés en fait Et ses viewers Pareil C'est la même Comment dire Communauté Mais je dis pas ça Communauté en règle générale Mais c'est la même Type de personnes Vous voyez Des gamines Qui font rien Et qui sont là En mode en train de les vénérer Alors que ces personnes Ne font rien Encore une fois C'est tellement drôle Et à la fois Tellement pathétique aussi En tout cas Elle va je pense D'ici les quelques prochains jours Nous faire une nouvelle annonce Apparemment Elle serait enceinte Oui Poupette sera une nouvelle fois Enceinte Bon Pourquoi pas Si elle a les moyens Oui Mais au vu de toutes les critiques Qu'elle avait déjà pris Avec sa famille Sur comment elle élève Ses enfants Toutes les problématiques Qu'il y a eu Etc Bon Si elle est enceinte Grand bien lui fasse Elle a peut-être D'autres projets aussi On ne sait pas trop Enfin Il y a eu plein de spéculations Sur en gros Ce qui allait Si vous voulez Lui arriver Dans les quelques prochaines semaines Nous verrons bien Dans tous les cas Elle est revenue Sur les réseaux sociaux Et je ne moquerai pas De vous faire des vidéos S'il y a des polémiques Bien évidemment En fait depuis que Poupette Elle est revenue Genre Il y a une vibes de dingue Genre j'ai l'impression C'est l'été J'ai l'impression Elle a ramené un truc Genre Je ne sais pas comment expliquer Vous pouvez dire Je suis un fanatico T'as pas honte Je m'en yope Elle a ramené ce truc Avec Yann en fait Genre je ne sais pas De l'enthousiasme Franchement en fait J'ai l'impression On est ennuyé grâce à elle Tu crois que je vais me laver Ah tu l'as ramené Je me lave Je me lave Je me lave Je me lave Je m'abuse Je m'abuse pas En gros bref Ce que je suis en train de dire C'est qu'elle a grave ramené Je ne sais pas comment expliquer Peut-être je suis le seul Peut-être je suis fou Mais j'ai l'impression Qu'elle a ramené Dubaï Avec elle à Paris J'ai l'impression Qu'aujourd'hui genre On est en été Et que genre C'est les grandes vacances Et que genre La bête elle est En mode 2016 Je ne sais pas quand même L'année 2024 Elle a enfin commencé Je suis sûr même Qu'elle n'était pas en 2024 Et que grâce à Poupette On est en 2024 En fait non J'abuse je max Depuis tout à l'heure J'abuse je max Genre c'est de l'humour Mais genre je sais pas En tout cas Elle a ramené cette vibe Elle a ramené ce truc Elle a ramené Dubaï avec elle Elle a ramené l'été avec elle En fait avec le brushing Tout en fait Tout le monde connait Poupette Et Poupette est de retour Puisqu'elle a mis une Une photo sur Insta Et je suis pas une Je suis pas forcément Je l'ai suivi un peu Cette Poupette Et comme tout le monde Je regarde sa photo Postée il y a genre 20 minutes Sous sa photo Il y a je sais plus combien de commentaires Plus de 100 000 likes Et là je me dis Je vais regarder les commentaires Quoi vous faites ça ? Pourquoi ? Comment ce repas On veut pas de toi Il est où son mari ? Il est au foot Il est à la chicha Vous êtes Horrible Compte sur Snap Dabza Je sais pas qui c'est ça Garde tes larmes On va régler nos problèmes Disons que vous êtes bizarre Vous êtes bizarrement élevés Ou fait Je sais pas On a cette éternelle question De pourquoi Quand vous n'aimez pas quelqu'un Et bah juste Vous le laissez de côté En fait Vous l'ignorez Pourquoi quand on n'aime pas quelqu'un On regarde pas ce qu'il fait On le bloque Et bah c'est tard Mais là Les gens ils disent Ah elle est de retour Go la tacler Vous êtes à vomir Vous êtes à vomir Voilà C'est horrible En tout cas voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Me donner votre avis le plus sincère N'hésitez pas également à vous abonner Et d'activer la cloche de notification Lâchez un pouce bleu Me rejoindre sur les différents réseaux sociaux Tout sera en barre d'infos Et moi je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à la prochaine Prenez soin de vous Bye guys